Régions instables, poudrières, risques pour la paix du monde. Le Moyen-Orient apparaît depuis des dizaines d'années comme l'une des zones les plus dangereuses de la planète. Sept guerres d'envergure l'ont ébranlée depuis 1945. Le Moyen-Orient est situé au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. La région compte une quinzaine de pays. Ici, séparés par de multiples conflits, ces pays ont en commun une longue et souvent glorieuse histoire. C'est au Moyen-Orient que la civilisation occidentale trouve son berceau. Il y a 6000 ans, les habitants de la région inventaient l'agriculture. Délivrés de la hantise permanente de la faim, ils allaient développer les premières villes. L'écriture puis l'alphabet sont inventés. De grandes révolutions de l'esprit s'opèrent aussi au Moyen-Orient. La croyance en un seul Dieu apparaît ici il y a 4000 ans. D'abord limitée aux juifs, le monothéisme va se transformer. Les chrétiens puis les musulmans répandent le monothéisme aux quatre coins du monde. Au cours des millénaires, différents empires ont eu un rôle prédominant au Moyen-Orient. Ce sont d'abord les sumériens, lointains ancêtres des Irakiens, qui étendent leur influence. Puis vient l'heure de gloire des Égyptiens. Les juifs parviennent quelques siècles plus tard à se constituer un royaume dont le centre est la Palestine. Puis les Perses, ancêtres des Iraniens, établissent un vaste empire. Peu après, les Grecs avec Alexandre créent un ensemble euro-asiatique. Il y a 2500 ans, la civilisation débute en Occident. Le Moyen-Orient continue son chemin. Sous l'impulsion de Mahomet, les Arabes développent l'islam et un immense empire. Ensuite apparaissent les Turcs. Leur empire s'étendait encore sur une grande partie du Moyen-Orient au début du XXe siècle. De tous ces empires reste une certaine unité culturelle du Moyen-Orient. Les peuples de la région ont souvent connu les mêmes évolutions au même moment. Il reste aussi un fort sentiment national parmi ces peuples. Irakiens, Égyptiens, Iraniens, Turcs, Syriens et Arabes ont tous été, à un moment de leur histoire, à la tête d'empires puissants. L'autre conséquence de cette longue histoire est que souvent plusieurs peuples peuvent prétendre à la même terre. Jérusalem est l'ancienne capitale du royaume juif et chaque année, dans leurs prières, les juifs du monde disent « à l'an prochain » à Jérusalem. Jésus a été crucifié dans la même ville et Jérusalem est un lieu saint pour les chrétiens. La ville est aussi un haut lieu de l'histoire arabe. Musulmane pendant 14 siècles, les Arabes l'appellent « al-Khodz ». Mais le Moyen-Orient a petit à petit perdu sa prépondérance. A trois reprises, les Occidentaux influencent son histoire. Il y a 2000 ans, l'Empire romain s'étend sur tous les rivages de la Méditerranée. Au Moyen-Âge, les croisades amènent l'établissement de royaumes chrétiens. Cet épisode laisse de mauvais souvenirs au peuple de la région, qui dispose alors d'une avance économique sur l'Occident. Après la Première Guerre mondiale, la plupart des frontières actuelles apparaissent, sous l'impulsion des Occidentaux. Plusieurs protectorats sont établis par les Britanniques et les Français. La région devient plus influencée par le reste du monde. Au XXe siècle, le Moyen-Orient compte trois grands groupes humains. Les sémites sont majoritaires, ils incluent les Arabes et les Juifs. Le second grand groupe humain est Turc. Il est rattaché à une famille de peuples d'origine asiatique. Le Moyen-Orient est aussi peuplé par des Indo-Européens. Ce sont les Iraniens et les Kurdes, au nord et à l'est de la région. A ces différences ethniques se superposent des différences religieuses. La très grande majorité des habitants est musulmane. Mais l'islam se divise en deux branches. Le sunnisme, majoritaire, domine dans les pays arabes et en Turquie. Le chiisme est d'origine iranienne. Des communautés chiites sont aussi implantées dans plusieurs pays de la région. Les chrétiens sont minoritaires, mais présents dans de nombreux pays du Moyen-Orient. La plus importante communauté se trouve au Liban. Dans les années 1920, les administrateurs français font du Liban un pays indépendant de la Syrie, pour donner un point d'appui aux chrétiens. La religion juive est aussi pratiquée dans la région au début du siècle. Elle concerne peu de gens, la plupart des Juifs vivant en Europe et en Afrique du Nord. Au début du siècle, le Moyen-Orient se réorganise. Deux peuples essaient de trouver une place sur la carte de la région. Les Kurdes n'ont pas d'État. La Société des Nations propose dans les années 1920 de créer un Kurdistan qui serait placé sous autorité américaine. Mais les États-Unis refusent d'intervenir. Les Kurdes restent sans État, partagés entre quatre pays. L'autre revendication nationale trouve son origine en Europe. Les Juifs, originaires de Palestine, y vivent depuis le Moyen-Âge. Au début du XXe siècle, une partie de la communauté juive menée par Théodore Herzl lance le projet du retour vers la Palestine. Ce mouvement, le sionisme, prend forme rapidement et plusieurs centaines de milliers de Juifs émigrent vers la Palestine qui est un protectorat britannique. La ville de Tel Aviv est fondée et devient le point d'ancrage des immigrants juifs. La Seconde Guerre mondiale et le génocide des Juifs par l'Allemagne nazie relancent le mouvement de retour vers la Palestine. Les autorités britanniques sont submergées par la détermination des nouveaux arrivants. Après la guerre, les Européens se retirent de la région. Seuls quelques pays de la péninsule arabique restent sous influence britannique. Pour la Palestine, la décolonisation pose un problème immédiat. A qui doit revenir le pays ? Aux Palestiniens arabes ou aux Juifs ? Aux deux répond l'ONU qui propose en 1947 un plan de partage tenant compte de l'implantation des deux peuples. Jérusalem doit devenir une ville internationale sous contrôle de l'ONU. Devant ce blocage, le leader juif Ben Gurion déclare en 1948 l'indépendance d'Israël. Les pays arabes voisins s'engagent contre le nouvel État. Aussitôt, des forces égyptiennes entrent en Israël. Très vite, le Liban, la Syrie, la Transjordanie et l'Irak tentent d'envahir le nouvel État. La toute jeune armée israélienne parvient à repousser l'attaque. Israël survit, agrandit même son territoire et intègre la partie ouest de Jérusalem. Des millions de Palestiniens fuient et se réfugient dans différents pays du monde arabe. Le problème des Juifs sans pays est résolu, le problème des Palestiniens sans terre apparaît. Pour les pays arabes, cette défaite est ressentie comme une humiliation qui ne doit être que provisoire. Un nouveau leader arabe apparaît, le colonel Nasser, qui accède au pouvoir en Égypte. Nasser lance le rêve de la puissance et de l'unité arabe. Il trouve des alliés en Syrie où le parti de la Renaissance socialiste arabe prend le pouvoir. Pour retrouver la puissance perdue, le nationalisme arabe dispose de trois atouts. Une population 20 fois plus nombreuse que celle d'Israël. L'aide de l'Union soviétique qui soutient le nationalisme arabe pour contrecarrer l'influence occidentale. Enfin, le pétrole. La civilisation de l'automobile en a un besoin vital et les deux tiers des réserves du monde se trouvent au Moyen-Orient. Cependant, les pays arabes ne disposent qu'à moitié de cette richesse. L'exploitation du pétrole est assurée par des compagnies occidentales. L'État juif est entouré de pays hostiles, mais a aussi des atouts. La démocratie israélienne développe rapidement son économie. Elle est alliée avec les grands pays occidentaux et a le soutien des communautés juives d'Europe et d'Amérique. Israël et l'Occident ont aussi deux grands partenaires dans la région. La Turquie, pays laïque, établi sur des principes républicains, fait partie du dispositif militaire occidental. Le deuxième grand allié de l'Occident au Moyen-Orient est l'Iran. Le Shah d'Iran a un programme de restauration de la grandeur perse, mais à l'opposé des leaders arabes, ils fondent cette ambition sur une alliance très serrée avec les États-Unis. L'influence occidentale est importante dans plusieurs pays de la région. Le Liban, majoritairement chrétien, et l'Irak sont alliés des États-Unis. Les monarchies pétrolières, comme l'Arabie saoudite, sont aussi proches des Américains. À partir des années 50, les conflits du Moyen-Orient deviennent une partie de l'affrontement entre l'Union soviétique et les États-Unis. En 1956, le leader égyptien Nasser lance une opération spectaculaire. Il nationalise le canal de Suez, grande voie de passage du commerce mondial. Les Français et les Britanniques ont des intérêts financiers dans ce canal. Ils envoient des troupes en Égypte. Les Israéliens se joignent à cette attaque en envahissant le désert du Sinaï. L'Union soviétique, alliée des Égyptiens, menace alors d'employer l'arme atomique. Inquiets, les États-Unis parviennent à convaincre Européens et Israéliens de se retirer. Cette guerre se termine à l'avantage des pays arabes. Dans le même temps, le projet d'unité arabe socialiste progresse. Les deux pays à la pointe du mouvement, l'Égypte et la Syrie, fondent en 1958 la République arabe unie. L'Irak, ancien allié des États-Unis, les rejoint en 1963. Cet État fédéral est dirigé par Nasser. Mais rapidement, des divisions apparaissent. La fédération éclate. Israël se sent toujours menacé. Les dirigeants israéliens décident de frapper un grand coup. En juin 1967, ils lancent une attaque surprise massive. L'aviation détruit d'abord les forces aériennes arabes. L'armée de terre avance dans toutes les directions. En six jours, Israël triple sa superficie et intègre Jérusalem dans sa totalité. De nouveau, des centaines de milliers de Palestiniens se retrouvent sur les routes. La plupart se dirigent vers la Jordanie. Ces réfugiés palestiniens, nombreux et puissamment armés, inquiètent les Jordaniens. En 1970, l'armée jordanienne les chasse du pays. La plupart se dirigent alors vers le Liban. C'est le cas du leader de l'Organisation de Libération de la Palestine, Yasser Arafat. Cet épisode brutal, le septembre noir, est un coup dur pour le rêve d'unité du monde arabe. Les pays arabes restent cependant déterminés à venir à bout d'Israël. Au début des années 70, ils disposent d'un nouvel atout, la maîtrise du prix du pétrole. Avec d'autres producteurs, les pays arabes exportateurs de pétrole ont formé un cartel, l'OPEP. Le 6 octobre 1973, pendant la fête juive du Kippour, l'Egypte et la Syrie attaquent Israël. En même temps, les pays arabes utilisent l'arme du pétrole pour faire pression sur l'Occident. En Europe et en Amérique du Nord, le prix du carburant flambe, des pénuries apparaissent. Pourtant, l'armée israélienne parvient à repousser les armées égyptiennes et syriennes. L'attaque arabe échoue. Après cette nouvelle défaite, l'Egypte change de stratégie. Le président Sadat espère récupérer les territoires perdus en signant la paix avec Israël. En 77, il se rend à Jérusalem. L'année suivante, un accord de paix est signé aux Etats-Unis. Israël rend le Sinaï à l'Egypte. Pour la première fois, Israël et un pays arabe ont officiellement des relations de bon voisinage. Cette nouvelle entente ne plaît pas aux autres pays arabes. L'Irak et la Syrie rompent leurs relations avec l'Egypte. Le président Sadat est assassiné peu après. L'Egypte se rapproche d'Israël et de l'Occident. Mais le principal allié des Etats-Unis dans la région, l'Iran, connaît d'importants changements. La politique de modernisation autoritaire du pays menée par le Shah est contestée au point que le pays bascule dans la Révolution en 1978. Après une période confuse, les religieux prennent le pouvoir. Symbolisé par l'ayatollah roménie, le régime islamiste instaure un retour aux valeurs traditionnelles de l'islam. Plusieurs millions d'Iraniens s'exilent. L'Iran devient un ennemi des Etats-Unis et d'Israël. Un autre allié de l'Occident, le Liban, est déchiré par la guerre civile depuis 1975. Les musulmans s'opposent aux chrétiens. Dans ce climat d'anarchie, les Palestiniens utilisent le sud-Liban pour mener des attaques dans le nord d'Israël. Pour empêcher ces attaques, Israël lance en 1982 l'opération Paix en Galilée. Elle consiste à envahir le Liban pour en chasser les Palestiniens. L'armée israélienne occupe rapidement la moitié du pays. Le chef palestinien Yasser Arafat doit quitter le Liban et trouve refuge en Tunisie. Lorsque l'armée israélienne se retire du pays, elle conserve une zone de sécurité dans le sud. La Syrie, présente dès le début du conflit, parvient finalement à imposer son autorité sur ce pays ravagé. Au cours des années 80, les conflits se multiplient dans la région. Au nord, les Kurdes sont toujours à la recherche d'un État. Des mouvements armés kurdes se battent en Turquie et en Irak. Une autre guerre fait rage à l'est du Moyen-Orient. En 1979, le dirigeant irakien Saddam Hussein lance son armée à la conquête des champs de pétrole iraniens proches de la frontière. Il croit la victoire facile car le régime islamiste iranien, à la fois anti-américain et anti-soviétique, n'a pas d'alliés. Pourtant, la résistance iranienne est farouche. Le conflit s'éternise. Lorsqu'il s'arrête, 900 000 personnes ont été tuées. Saddam Hussein est alors dans une position difficile. Son pays est très endetté. Il demande l'aide économique des pays pétroliers du Golfe, qui refuse. L'Irak décide d'envahir le Koweït, un petit pays qui possède 10% des réserves de pétrole du monde. Grâce à cette conquête, Saddam Hussein est sur le point de devenir le personnage le plus important du marché mondial du pétrole. Les dirigeants occidentaux sont inquiets. Avec l'accord des Nations Unies, une coalition de 28 pays se met en place pour affronter l'Irak. Les États-Unis apportent l'essentiel des forces militaires avec le Royaume-Uni et la France. Le 17 janvier 1991, l'aviation occidentale commence une intense campagne de bombardements aériens. Saddam Hussein essaye de mobiliser les pays arabes en attaquant Israël, mais cette stratégie échoue. L'offensive terrestre de la coalition ne dure que trois jours. Le Koweït est libéré. 100 000 Irakiens ont perdu la vie. Au nord de l'Irak, les Kurdes en profitent pour se constituer une zone indépendante qui est protégée par les Américains, les Britanniques et les Français. Pour la première fois, les Kurdes d'Irak deviennent autonomes. Quant à l'Irak, sa souveraineté est limitée par l'ONU qui exige la suppression des armes de destruction massive. En attendant, l'Irak est soumis à un embargo total qui a des effets très durs sur le peuple irakien. La victoire occidentale dans le Golfe et l'effondrement de l'Union soviétique amènent les pays arabes à changer de stratégie. Ils acceptent l'existence d'Israël. Le leader palestinien Yasser Arafat renonce au projet de détruire l'État juif. Mais les Arabes, et en premier les Palestiniens, veulent récupérer les territoires occupés par Israël. Depuis des années, les habitants palestiniens de ces territoires mènent l'Intifada, la révolte contre l'armée israélienne. En 1992, Israël élit Yitzhak Rabin, qui s'engage sur la voie de la paix. Cet ancien général convainc les Israéliens qu'ils devront rendre des territoires pour obtenir un accord. Après des négociations secrètes, les dirigeants parviennent à un compromis. Israël rend aux Palestiniens deux enclaves. En 1994, 27 ans après son départ, Yasser Arafat revient en Palestine, diriger une autorité autonome. Sous l'égide des États-Unis, un processus de paix est signé. Des terres sont restituées par étapes aux Palestiniens. Cette paix s'étend à de nombreux pays arabes de la région qui reconnaissent Israël. Ces accords ont aussi de nombreux opposants, en Israël comme dans le monde arabe. Comme Sadat disant plus tôt, Rabin meurt assassiné pour s'être engagé en faveur de la paix. Même les partisans des accords admettent que les divergences restent grandes. Le point le plus sensible est Jérusalem, dont on a convenu qu'il valait mieux parler plus tard. Malgré la vague d'accords du début des années 90, tout risque n'est pas écarté pour l'avenir de la région. Malgré la vague d'accords du début des années 90, tout risque n'est pas écarté pour l'avenir de la région.